— En direct du cinéma Clapciné, deux canets en roussillon avec deux mères, mais qui ne sont pas deux bords de mer. Donc j'ai à ma droite et à votre gauche, je ne sais plus, Nathalie. — Ah mince, il y a Planas en deuxième. — Regon en premier. Merci. Maire de Saint-Génis-les-Fontaines. Donc c'est dans les Alberts. Et Jean-André Magdalou, qui est maire d'Alenia. Alors c'est quel territoire ? C'est pas les As, c'est pas les Alberts. — C'est la planète du roussillon. Voilà. — Voilà. Alors on va commencer par les étiquettes. Est-ce que tu as une étiquette, toi ? — Non, non, sans étiquette. — Très bien. À propos d'étiquette, est-ce qu'il pourrait enlever l'étiquette que tu as sur ton visage ? Parce que c'est stressant, vraiment. — Allez. — Pareil, Jean-André. Et toi, toi, je veux pas te balancer. T'es aussi rouge que les sièges derrière. — C'est un peu ça, voilà. — Tu meurs pour être communiste, comme il disait dans « La cité de la peur ». Donc tu es communiste. Alors on va... Sans étiquette, pourquoi t'as pas d'étiquette ? Est-ce que ça veut dire que t'es insipide, Nathalie ? — Ah, alors là, bien au contraire. Non, non, je dirais... Et pourquoi j'aurais une étiquette ? Je peux retourner la question. Parce qu'en fait, finalement, moi, j'ai l'impression que les étiquettes, surtout à notre niveau, au niveau local, c'est plutôt pour se rassurer. Voilà. Comme ça... — On lira à Jean-André. — Comme ça, on situe... Non, mais comme ça, on situe les gens. — Non, du coup, tu le balances comme s'il mettait des bretelles et une ceinture en même temps. Mais je te juge pas, Jean. — Voilà. Donc voilà. Moi, j'ai pas besoin d'être située. Je suis dans l'action parce que... — Tu es nataliste, donc... — Voilà. — Alors pourquoi t'es communiste, du coup ? Est-ce que t'as pas confiance en toi que tu es obligé d'être rouge comme ça ? — Non, on a gagné les élections avec mon équipe. Enfin voilà. C'est une... — Deuxième ! — L'histoire à Alénia, puisque je crois que c'est une tradition dans le village. Le Parti communiste... — On est rouge, j'ai pas que pour le vin. — ... est bien implanté. Ça a été le cas avec Simone Leparot, qui était mairesse de 1965 à 1983. Et ensuite, mon prédécesseur, Jacques-Otu-Marella, qui a été réélu en 2001 jusqu'en 2014. Et voilà. C'est le deuxième mandat. Mais je pense que malgré l'étiquette... Après, c'est une liste d'union de la gauche. Mais malgré l'étiquette, il n'y avait pas de liste d'opposition en 2020. — Une dictature communiste, évidemment. Le Parti unique, tout ça, la liste unique. — Mais c'est parce que les administrés sont satisfaits de ce qui se fait. Et puis il y a un dialogue permanent de l'écoute et un dialogue permanent. Je pense que c'est le signe d'une confiance qui a été faite, en tout cas, à l'équipe. — Alors on revient à Nathalie. Présentez-nous... Alors vous dites des villages ou des... Parce que moi, j'ai dit village. — Et toi, c'est pareil. — D'accord. On est d'accord. C'est des villages. — Oui, complètement. — Alors moi, je me posais la question... Parce que bon, on a eu le maire de Canet. Ils sont à 20 000, je crois, ces gens-là. Argelet, c'est à 15 000. Moi, je l'ai connu de village. Alors ça me fait bizarre, en fait... Bon, après, j'ai le mépris du Perpignanais, hein, d'appeler ville autre chose que... Pour vous, c'est toujours des villageurs. C'est quoi la distinction, pour vous, tiens, d'ailleurs ? — Déjà, en termes d'habitants, nous, on n'est même pas à 3 000 habitants. Je sais pas combien il y a d'habitants à Lénien. — À Lénien, nous sommes à 3 700. — 3 700, un peu plus. Voilà. Nous, on n'atteint pas les 3 000 habitants. On est village, puis on y tient, parce qu'il y a une âme. On a l'impression qu'il y a une âme, encore, dans les villages. Alors que dans les villes, on a l'impression qu'on fonctionne plus en quartier. — C'est des villages qui ont une âme, mais par quartier. — Ouais, peut-être. Mais du coup, ça se construit différemment aussi. Voilà. Je pense que ça se construit aussi différemment, du coup. Mais le fait qu'effectivement, on soit à village, on y tient, parce qu'il y a une certaine communauté, en fait. — Alors est-ce que tu peux présenter, justement, ton village, pour le coup ? — Donc Saint-Génis, 2 852 habitants. On va arriver vers les 3 000, là, avec un lotissement qui est en cours actuellement. — Ouais. On reparlera des lotissements, d'ailleurs. Ça peut le sujet du jour, indirectement. — On en parlera. Donc voilà, avec quand même une population vieillissante. — Ouais. — Puisqu'on a 40 % de la population qui a plus de 60 ans. Et depuis 80 ans, on en a beaucoup. — Donc entre le Covid et la canicule, on a peur de disparaître, quoi. — Oui, mais on vit bien à Saint-Génis, on vit bien et on vit bien. — C'est un EHPAD à visage humain. — Non, pas du tout. Mais c'est justement... Mais ça aussi, ça fait partie des gros, gros enjeux de nos communes vieillissantes. Effectivement, de retrouver un équilibre et puis de prendre soin de nos personnes âgées, de les accompagner dans leur... — Est-ce que vous avez encore des capacités de logement sans avoir utilisé les lotissements ? — Alors des capacités de logement, maintenant, on a des logements vacants, comme dans tous les villages, dans les cœurs de la ville. Il y a des logements vacants. Le tout, c'est de pouvoir les mobiliser. Ça, c'est compliqué. — C'est-à-dire qu'à « restaurer », entre guillemets, c'est compliqué ou... — Alors « restaurer », nous, on n'en a pas la maîtrise poncière. — Oui, oui. Ah oui. Donc déjà... — Non, mais moi, je suis un peu comme dit. Je suis communiste. Alors on essaie. On réquisitionne. Pourquoi ? Parce que je viens de le dire. — J'ai dit que c'était les biens communaux. — Voilà. — Du coup, c'est un peu compliqué. Mais nous, c'est un enjeu majeur chez nous. C'est effectivement de ne pas faire d'exemple urbaine, mais d'essayer... — Il y a combien de logements vacants, du coup, avec capacité de logement à la clé ? — Alors... — Combien de familles ? Il y a combien de feux, comme on disait à l'époque ? — C'est difficile, parce qu'il faut qu'ils soient déclarés vacants aussi. Ils ne sont pas tous déclarés vacants. Voilà. Il y a une personne qui part en maison de retraite. Elle décède. Les enfants gardent la maison. Mais elle n'est pas déclarée en maison vacante, alors que finalement... — D'où l'intérêt de la réquisition générale. — Non, je pense pas que ce soit la solution. Mais effectivement, il y a un travail à faire pour déjà les recenser réellement et puis pour inciter la population à y habiter à nous. — Une vie culturelle, une programmation... — À Saint-Génis, ça ? — Oui, oui. À Lélien, on lui demandera à lui. — Non, non, non. C'est pas ce que je veux dire. — Oui, oui, bien sûr. Alors une vie culturelle, en 2020, elle a été mise entre parenthèses comme partout en France. Mais effectivement, on a des festivals sur Saint-Génis. On a une vie associative très, 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 très importante. Et puis on a un magnifique cloître. — Très bien. — Avec un lato exceptionnel. — Ça, je ferais comme je voudrais. Je réponds. — Avec un lato exceptionnel. Il me demande de moi couper la parole. Ce serait dommage. Et donc... — C'est ton interview, pas toi. — L'idée, l'idée, c'est... Donc très bien. Alors on va venir à Alénia. Alénia, présentation du village. — Alors 3 700 habitants. Alors comme le disait ma collègue, on a un fonctionnement villageois. Alors c'est vrai qu'une petite ville, parce qu'on a plus de 2 000 habitants. Et je crois que c'est dès lors qu'on dépasse les 2 000 habitants qu'on est considéré comme petite ville. Mais c'est un fonctionnement villageois. Et ma collègue l'a bien définie. C'est ce qui différencie d'une ville. C'est que dans une ville, on va fonctionner davantage par quartier. Dans un village, on va peut-être un peu plus fonctionner à l'échelle du village avec le cœur. Et nous, on a cette chance, Alénia, d'avoir une vie qui gravite autour du cœur historique, en fait, qui est les Calais Coiffiers. C'est un élément important de notre patrimoine. C'était le cœur de la vie économique et sociale du village de la fin du 19e, je dirais, jusqu'aux années 60-70. Et première cave mécanisée du département, qui avait été financée par la famille Violet. Donc un lien avec Bir, à Tuir. Et à partir de 1980, une acquisition par la municipalité de l'époque. Et à partir de 2000, une transformation des deux principales ailes et des calais coiffiers pour en faire des salles pour les associations, le dojo, la bibliothèque, l'espace jeune. Et ce qui fait un peu la singularité de la commune d'Alénia, c'est la vie culturelle avec des résidences d'artistes conventionnées avec la DRAC. Et le festival des 29 octobre. Donc l'automne, un temps fort. Et ensuite, une saison culturelle qui se poursuit jusqu'au mois de mai. Notamment au théâtre où j'ai vu que vous aviez des choses. Voilà, une belle programmation au niveau du théâtre. Et après, à partir du mois de mai, fin mai, début juin, on a des animations estivales plus familiales, puisqu'on ne cherche pas à rivaliser avec les communes littérales. On est sur le rétro littoral, donc à 4 ou 5 kilomètres tout juste des plages nord de Saint-Cyprien. Et on a quand même une petite activité touristique avec un camping, un village vacances, de l'hôtellerie, quelques résidences secondaires. Mais on n'est pas du tout dans les proportions des communes voisines. Alors on a une fonctionnement... Vous êtes les plus petites à Comcom, comme on dit ? Non, 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 c'est la deuxième commune à Lénia, puisqu'on est sur une petite communauté de communes, insérée entre la communauté de communes, je crois, où se trouve au Saint-Gilles, Albert-Côte-Vermeille et la Glo. Et nous, on est 6 communes, c'est Montesco, qui est la plus petite des communes, Saint-Cyprien est la plus grande, et à Lénia arrive à une deuxième position. Après, il y a Tézard, Cornia de Bercole et la Tour Bazaine. La Comcom, Nathalie, toi, c'est donc, tu le disais ? Albert-Côte-Vermeille-Libéris, 15 communes, 55 000 habitants. En surface de Comcom, vous savez si vous êtes équivalent ou pas ? Alors, en surface, en superficie ? Non, c'est une question comme ça. Non, je ne sais pas, du tout. Non, parce que comme il y en a plus, savoir si c'était une question de densité ou d'extensibilité du territoire. Alors, non, enfin, nous, on est plus étendus, effectivement, que vous, je pense. Un peu plus de communes, hein, et puis... Voilà, puis on est 55 000 habitants, vous, vous êtes... Nous, on a dépassé les 2 000, le seuil requis pour pouvoir construire une intercommunalité. D'accord, c'est bien, ça donne une idée. Bien, on a fait une présentation rapide de vos territoires. Maintenant, la première question est choix à Maria. Bonjour, comme on commençait déjà par Saint-Agenis-les-Fontains, ma première question sera à vous. Donc, Madame Régon-Planas, votre commune, votre village a une richesse incroyable. Et je parle, bien sûr, de l'entôt de l'église du village. C'est ce que je me passionne parce que je suis historienne de l'art de base. Donc, ma question consiste de savoir, est-ce que vous avez prévu ou peut-être déjà établi, le partenariat avec les agences de voyage pour organiser les usines guider, les guides conférenciers professionnels ? Non, alors, effectivement, partenariat avec des agences de voyage, non, en tant que commune, non. Effectivement, alors là, on touche un peu le tourisme, du coup, tourisme de patrimoine. La compétence tourisme a été transférée à l'intercommunalité, aux intercommunalités, il y a déjà trois ans de cela. Donc, effectivement, à Saint-Génis, c'est un peu particulier parce qu'à l'accueil du cloître, il y a à la fois le bureau d'information touristique et aussi l'accueil patrimonial pour le cloître. On pourrait effectivement envisager un partenariat avec les agences de voyage. Nous, on a beaucoup de bus qui viennent, on a des scolaires qui viennent. C'est vrai qu'on plafonne à 10 000 visites par an, ce qui n'est pas énorme, énorme. Mais effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on a envisagé et on a du mal avec le patrimoine. Voilà, les visites d'idées n'attirent pas forcément, en tout cas, attirent un public averti. Donc, les gens viennent d'eux-mêmes, voilà, sans passer par effectivement un tour opérateur. Il y a une deuxième question sur le même sujet toujours. Si j'ai bien compris l'un des enjeux, c'est de faire vivre le centre-ville historique. Donc, d'après vous, c'est possible de le faire vivre, de redynamiser avec le tourisme parce qu'il y a déjà l'église qui est au centre, on est d'accord. Et puis, vous avez dit qu'il y a beaucoup d'artisans locaux. Et si on fait, si on les met autour de l'église pour créer, à côté de l'église, disons comme ça, pour créer un centre, pas uniquement historique, mais aussi touristique. Alors, là, c'est vrai qu'on touche à l'aménagement du territoire et l'aménagement du village. C'est intéressant comme réflexion, mais je pense qu'il ne faut pas que ce soit artificiel. Il ne faut pas que ça vienne de rien. Si on impose effectivement des artisans, des artisans d'armes, des dépotiers, ça ne fonctionnera pas forcément si on n'est pas facilitateur, s'il n'y a pas un intérêt à venir. Moi, je parlerais plutôt, quand je parle de redynamiser le cœur de village, c'est par notre population. En fait, c'est vraiment nous, en tant que communes, être facilitateurs pour que les gens viennent habiter notre cœur de village. Donc, du coup, ça passe par de la qualification. Il faut rendre notre village attractif. Le cœur du village attractif, ça passe par de la piétonisation, par de l'aménagement de placettes. Et à ce moment-là, quand on crée effectivement cette dynamique-là, à ce moment-là, effectivement, des artisans, des artisans d'art peuvent venir s'installer. Mais il faut que nous, on crée déjà cette dynamique. Si on ne la crée pas, on ne peut pas l'imposer. On ne peut pas l'imposer. Ils ne viendront pas d'eux-mêmes, en fait. Si on dit déjà nous, on n'est pas là pour créer cette dynamique. Merci. Et je vais continuer avec mes questions à M. Magdalou. Vous m'avez dit récemment que la construction des lotissements prévus. Donc, afin d'attirer les nouveaux habitants, vous visez également les travailleurs nomades. Mais comment pensez-vous d'intégrer ces nouveaux habitants à la communauté, à la communauté du village ? Parce que les habitants d'Alignia qui sont déjà là, ils se connaissent depuis des générations. Comment vont-ils acquérir les nouveaux habitants ? Alors, ce n'est pas forcément pour des nouveaux habitants, pour attirer des personnes de l'extérieur. Après, on est très ouverts aussi. Il y a des besoins, bien sûr, en logement et sur l'ensemble de ce territoire. Après, aujourd'hui, on a, dans le village, épuisé toutes nos possibilités de construction. Puisqu'on a, je crois, été assez vertueux en comblant toutes les dents creuses. Tous les espaces qui étaient vacants, on les a comblés. Aujourd'hui, on a 3 700 habitants. On n'envisage pas d'aller... On n'a pas d'objectif 4 000, 4 500, 5. On n'est pas parti là-dessus. Par contre, on a pris en compte une notion qui s'impose de plus en plus. C'est la notion de point mort démographique. C'est-à-dire qui nous permet de calculer un nombre de logements à produire, pour garder une population constante, sachant qu'il faut prendre en compte le desserrement familial, des évolutions de sociétés, des gens qui... Familles recomposées, décomposées, surcomposées. Décomposées, décomposées, décomposées aussi. Voilà, il y a la vétusté du parc. Et si on veut garder, préserver la structure sociale du village, les équilibres démographiques... Alors, à Lénia, on est à peu près dans la moyenne nationale. C'est-à-dire, si on regarde la pyramide des âges, on est... C'est une commune, alors qu'il n'est pas forcément... Beaucoup disent que la commune de Lénia est une commune plus jeune. Ce n'est pas forcément le cas. On est dans la moyenne nationale. Et si on veut préserver cette structure sociale, on sait qu'il faut créer du logement. Alors, aujourd'hui, sachant qu'on a épuisé toutes nos possibilités, ou quasiment toutes nos possibilités dans le centre-ville, on essaie de... On a en tout cas l'idée d'urbaniser une zone au nord de la commune et qui nous permettra de faire donc un quartier. Alors, on va essayer de le faire par phase. On n'est plus... On en avait parlé, d'ailleurs, à ma collègue de Saint-Génie, sous le téléphone une fois. On va bien réfléchir à la typologie des habitations proposées, puisque je pense qu'on est arrivé un peu au bout de la résidentialisation avec le pavillon, ce modèle-là, et qui est un modèle qui est catastrophique d'un point de vue écologique, d'ailleurs. Et pour plein de raisons. La question de l'imperméabilisation des sols, de l'étalement urbain qui se fait au détriment des terres agricoles. Et on a un enjeu de taille sur ces terres agricoles à Alénia. Et juste deux chiffres. Dans les années 50, puisqu'on est en plein dans la révision du plan local d'urbanisme. Dans les années 50, il y avait, sur la commune, donc 45 hectares de territoires qui étaient urbanisés. Et c'était à peu près une consommation de 150 mètres carrés par habitant. Dans les années 90, on est passé, je pense, qu'on devait être dans les 150 hectares urbanisés. Et avec une consommation de 500 mètres, plus de 500 mètres carrés par habitant. Et on a réussi à descendre à 480, 490. Je crois que le paroxysme a été atteint dans les années 90. Et là, parce qu'on a fait un peu du collectif, des logements sociaux, on a densifié. On a peut-être un peu verticalisé. Et donc, en jouant sur la densité, on a réduit un peu cette consommation d'espace. Nous, ce qu'on cherche à faire en produisant du logement, c'est avant tout répondre aux besoins des habitants d'Alainia, démographiques. Et éventuellement, après, il y a des besoins sur le territoire. Et puis, si les gens souhaitent venir à Alainia, puisque pour la qualité de vie, c'est être en mesure de proposer les choses. Voilà. Et la question qui se pose, c'est surtout le type de logement. Et c'est comment l'intégrer dans un environnement qui doit quand même rester assez préservé. Et notamment sur notre territoire, par rapport à l'enjeu agricole, par rapport au risque d'inondation, par rapport à la protection des nappes phréatiques. Parce qu'on ne peut pas trop imperméabiliser. Ça provoque les... Ce sont des choses, je crois, que nous sommes tous confrontés. Tous confrontés. Oui, tout à fait. Encore une question. Parce que vous avez parlé tout à l'heure des besoins des habitants. Donc, est-ce qu'Alainia, ce village dispose de l'infrastructure nécessaire pour les catégories différentes ? Je parle notamment des enfants et des seigneurs, des personnes âgées. Alors, il y a un travail qui a mené, je pense, une direction des personnes âgées. Sur la... Bien qu'on a créé, il y a... Il a ouvert, il y a trois ans, un EHPAD, un établissement public. Et avec... On a fait un pôle intergénérationnel. Donc, il y a la crèche, qui est municipale, et l'établissement public. EHPAD, la résidence de la Lébantine, qui joue. Alors, malheureusement, l'idée, c'était qu'il y ait quelques échanges. Alors, vous imaginez que dans le contexte actuel, les échanges, ça a bien marché, en tout cas, au début. Ben, si tu veux ouvrir une école et fermer l'EHPAD, tu peux. Et on a des écoles. Alors, on a un suivi sur les enfants scolarisés sur la commune. Et on a, d'ailleurs, on est très attachés à ce que les enfants de la commune restent sur la commune, à l'école publique. Et donc, on est une école maternelle, une école publique. Le collège de secteur, il est à Saint-Cyprien. Et on a les structures d'enfance et de jeunesse périscolaire, je dirais, adaptées. Après, il faut toujours être attentif. Je crois que c'est le rôle des élus à l'évolution de la population, aux besoins qui peuvent évoluer pour bien calibrer. Et il est vrai que si on réussit à faire une opération aujourd'hui, que ce soit une zone d'aménagement concertée ou un permis d'aménager sur les secteurs à ouvrir à l'urbanisation, on va bien réfléchir, en tout cas, à des équipements à créer. Je crois qu'on est assez bien dotés en services aujourd'hui. Mais je le dis encore une fois, c'est vraiment cette notion de point de mort démographique, au moins garder la population constante et veiller à préserver la structure sociale du village, puisque les gens sont très attachés à ce fonctionnement villageois. Voilà. Merci. Alors, on va rentrer dans le dur. Il y a une tendance à dire qu'en France, il y a trop de communes, trop petites, trop dispersées, que ça n'enrichit pas la biodiversité, mais ça empille une feuille de plus sur le mille feuilles administratives comme ceux qui l'ont créée, le dénoncent simultanément. Et on dit, bon, en gros... Donc on a fait toute une série de lois pour diminuer comme ça, et notamment la loi NOTRe, qui est un des derniers avatars, qui prend du pouvoir aux communes et donc aux mères pour le redistribuer à la ComCom. Mais c'était, en fait, un truc qui, à mon avis, était peut-être un peu décalé, parce qu'ils veulent des Grands Lyons, des Grands Paris. C'est un nom de jambon. Ce n'est pas par hasard. Mais ce n'est pas du tout adapté pour les petites ComCom, quoi. Alors vous, vous avez moins de compétences. Ce n'est pas intellectuel, c'est juridique. Comment vous avez réussi à surfer depuis la note pour gérer un peu... Et ça vous oblige à travailler peut-être avec le département, les ComCom. Enfin, comment vous gérez un peu tout ça ? Alors en fait, je crois que c'est un faux problème. Parce que finalement, les communautés de communes, elles sont formées par qui ? Par les communes. Oui. C'est-à-dire sans communes, il n'y a pas de communautés de communes. Il n'y a pas de rapport de force. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est réparti différemment. Et effectivement, par contre, il faut être partie prenante dans toutes les décisions de l'intercommunalité. Nous, on est 15. C'est relativement facile. C'est relativement homogène. Donc on arrive vraiment... Il y a une représentativité qui est tout à fait correcte. Et on travaille ensemble. Mais ça veut dire aussi s'efforcer à réfléchir ensemble. Et ça, je crois qu'on ne peut pas en faire l'économie. Vous pouvez tordre le bras aussi. C'est sur beaucoup de thématiques. Sur la thématique économique, le développement économique, par exemple. Ça a vraiment du sens pour nous. Sur ta com-com ? Sur notre interco. Qui a quoi ? Parce que, par exemple, à Perpignan, on a pris la culture, mais... Oui, ensuite, j'en ai parlé tout à l'heure d'enfance-jeunesse. Par exemple, nous, sur notre intercommunalité, la compétence petite enfance-jeunesse jusqu'aux ados, c'est la communauté commune. Et ça fonctionne très bien. Mais c'est peut-être un modèle qui nous va bien à nous, sur notre interco, mais qui ne fonctionnera pas forcément bien sur son intercommunalité. C'est bien aussi... Est-ce que tu peux définir, justement, les zones de compétences d'interco et ce qui te reste à toi ? À part des sandwiches à abeurer. Il n'y a pas une question de ce qui me reste. Ce qui me reste... Voilà, moi, j'en ferai... Voilà. Et puis, on peut aussi développer sur notre commune. On ne raisonne pas forcément uniquement en termes de compétences. Donc, nous, alors, sur notre intercommunalité, il y a eu les transferts obligatoires. Donc, je parlais du tourisme. Effectivement, il y a le développement économique. Nous avons la régie des eaux depuis très, très, très longtemps. Les déchets, enfance-jeunesse. Alors, une particularité aussi, c'est le pôle lecture publique, médiathèque, que nous avons élargi à la culture, mais la prise de compétences n'est pas faite. Donc, en fait, voilà, c'est juste un élargissement, une réflexion qu'on a en cours. Est-ce que j'en oublie ? Peut-être. Certainement. Alors, économie, je l'ai dit. Ouais, je l'ai dit. Voilà. Donc, on arrive à travailler bien ensemble. Mais il faut vouloir aussi. Il faut vouloir travailler ensemble. C'est pas évident, parce qu'en fait, vous avez été, vous êtes 15. Il y a peut-être des dates d'étiquettes. On parlait des étiquettes et de leur valse. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'en fait, on travaille les étiquettes. Gauche et droite, souverainistes, internationalistes. Ça, c'est l'ancien monde, ça. C'est l'ancien monde. On avance. L'ancien monde, c'est fait sur les fondations de... Ce qu'on veut, c'est travailler pour notre territoire. D'accord. À notre échelle, ça fonctionne. Ça fonctionne et ça fonctionne. Vous n'êtes pas dans le chacun pour sa gueule qui est imperpilé. Euh... D'accord. Non, je... Je ne connais pas le fonctionnement de personne. Il fonctionne très bien, madame. Très bien. Alors... Et non, juste une chose. Vous disiez, est-ce que ça ne vous enlève pas quelque chose ? L'exemple des médiathèques. Ouais. S'il n'y avait pas la compétence médiathèque à l'intercommunalité, toutes les communes n'ont pas encore de médiathèque intercommunale. Ouais. Mais en tout cas, celles qui en ont, n'en auraient pas de cette qualité-là. C'est une évidence. C'est une évidence. Donc, du coup, effectivement, c'est un plus. D'accord. Bon, ben, femme qui est bien dans sa vie, bien dans sa peau, c'est formidable. On dirait une pub pour une crème. Ça fait un peu ma tchise, je viens de m'en rendre compte. Je viens de me faire tabasser à la sortie. Alors, et toi, Jean-André ? Alors, l'intercommunalité Sud-Roussillon, c'est une petite communauté de communes, aussi communes. On tient à la préserver. Alors, moi, je suis très favorable aux intercommunalités, enfin, au principe, en tout cas, de l'intercommunalité mutuellement avantageuse, librement consentie. On a quand même un fort attachement à la commune, qui est quand même l'institution la plus proche du citoyen. Et je sais qu'il y a ce mouvement de fond, et la nôtre, c'est une nouvelle étape, qui cherche à, avec ce dénigrement des communes, on a entendu les 500 000 élus locaux en France, enfin, 500 000 élus. Voilà. On fait peur avec des chiffres, mais combien de bénévoles, je veux dire. Et puis, c'est une ressource formidable sur des petits territoires, alors pas forcément sur des communes plus grandes, mais dans des petites communes de montagne. Heureusement qu'il y a des élus comme ça, qui sont volontaires, et c'est vraiment important pour la cohésion de ces territoires. attachés à la commune, bien sûr, à ceux qui gardent un certain, enfin, des compétences. On sait qu'il est question d'urbanisme, et on est très attachés à garder un PLU. Et leur plan ? Et pas forcément le plan local d'urbanisme. Voilà, parce qu'en plus, les gens, ils disent, tiens, ils sortent le parapluie dessus. Et je sais que les services de l'État, on nous pousse de plus en plus à abandonner un certain nombre de compétences pour des intercommunalités, avec l'idée qu'on fera forcément des économies d'échelle, de la rationalisation. On éloigne un peu le citoyen des centres de décision. C'est ce qui est embêtant, alors que la commune historiquement... Oui, Carole Deligat et pas à portailiste, quoi. C'est une spécificité française, mais c'est hérité d'une histoire, de la Révolution, des paroisses qui sont devenues des communes, d'une manière de s'organiser. Et après, il faut que ça évolue, bien sûr. Après, la communauté de communes, on est attachés à garder, parce que sur le territoire, on a des modes de fonctionnement différents. Et on a beaucoup de choses en régie à Légnan, toutes d'ailleurs. Et au niveau de ce qui est communal, on a l'enfance-jeunesse, et on souhaite être maître de ce qui se fait de la politique enfance-jeunesse, de l'urbanisme, de la maîtrise des sols. Et c'est vrai qu'on se sent un peu déplumés, c'est la tendance. Mais ce qu'on voudrait, ce qu'on nous pousse à faire, c'est qu'on nous pousse vers un système qui soit intercommunalité, régions, grandes régions et Europe. Et on casse le système plus... Un département, déjà, parce que... Un département, Etat, voilà, il y a un glissement. Et il y a toujours le risque d'éloigner les citoyens, et qu'on ait moins de décisions, de possibilités de décider localement, et de s'organiser comme on l'entend. Néanmoins, la question, comme le disait Nathalie, il y a des choses qu'on arrive, avec l'intercommunalité, à faire, et qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Et qu'on organise mieux, à moindre coût. C'est la question de la régie de l'eau, la question des déchets, du traitement des déchets, la vie économique. Et de ce point de vue, malgré les étiquettes très différentes sur les six communes de la communauté, on arrive à travailler un vrai projet de territoire, et on a beau avoir un PLU assez commune, on arrive à avoir une réflexion concertée sur l'avenir du territoire, et faire en sorte, en tout cas, que les communes ne se mettent pas en concurrence. Et là, j'ai... Par rapport à la compétence vie économique, on a une opportunité sur la commune, donc de mise à disposition de 400 mètres carrés à l'étage des carrés coiffiers, pour la vie économique, puisque le modèle, je pense, des zones d'activité qu'on avait avant, qui servaient un peu, des lieux de stockage pour les artisans, qui ont leur utilité. Aujourd'hui, peut-être avec... Oui, ce qu'on appelait les zones artisannelles, voire industrielles. Voilà, voilà. Et là, aujourd'hui, avec le développement du numérique, nous, on sait qu'il y a des personnes, on a eu cette intuition, des personnes qui sont à la recherche de locaux. Et donc, on est en mesure de proposer des boxes. On a un projet, en tout cas aujourd'hui, qui est en train de se mettre en place avec la communauté de communes, le concours de la communauté de communes qui a cette compétence. Donc, il n'y a pas de concurrence. On arrive à travailler bien ensemble un projet de territoire. Et voilà, c'est l'essentiel. Alors, c'est vrai que toutes les communautés de communes, elles ne fonctionnent pas forcément de la même manière. Et il y a eu des intégrations plus ou moins de force, par moment. Il faut que ce soit librement... On parle de Jean Villain à Perpignan. Mais il y a eu des stratégies pour... Mais c'est vrai que je pense que le secret d'une bonne intercommunalité, il faut qu'elle soit mutuellement avantageuse, librement consentie, et que toutes les communes soient partie prenantes, comme le disait Nathalie. Mais vraiment, voilà, c'est toute une question de gouvernance. — Il y a un contrat social, au sens rousseauiste du terme, qui s'est fait de manière empirique, finalement, au-delà de la loi ? — Dans les communautés de communes ? — Oui. — Oui, 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 tout à fait. Enfin, je pense qu'effectivement, il faut regarder... — Perdre sa liberté individuelle pour la retrouver au sens collectif, pour citer un passage du contrat social de Rousseau. — Alors, pour la retrouver au sens collectif, oui, mais de toute façon, effectivement, c'est... ça reste quand même une richesse, nos intercommunalités. — Moi, je vis à Perpignan, alors vous m'étonnez, hein ! — Il y a des choses qui ont fait avec l'interco, grâce à l'interco, qu'on ne le ferait pas en tant que commune. en tant que commune. Donc peut-être que ça aurait été le département, hein, peut-être, qu'il aurait peut-être organisé un peu plus souvent. Mais en tout cas, cette cohérence que nous avons au niveau... voilà, ça reste local. Alors c'est vrai que nous, on est peut-être un peu spécifique, parce qu'on a des petites intercommunalités, finalement, qu'il y a 15 communes, c'est pas non plus... — Small, finalement, il est plus pratique, comme on dit en anglais. — Comment ? — Small, il est plus pratique. — Voilà, voilà, c'est ça. Oui, non, mais c'est ça. Mais tout à fait. Effectivement, je pense que quand ça devient très gros, ça peut être vite, des usines à gaz, il peut y avoir, effectivement, des conflits ou des problèmes d'égo qui viennent interférer. Nous, ça n'est pas notre cas. Ce n'est pas notre cas. Donc du coup, ça fonctionne. — Donc il faudrait plus des psychanalyses pour au-delà de 120 000 habitants, quoi. — Ça fonctionne bien, peut-être. — Voilà. C'est plus des com-coms, c'est des névroses. — Alors comme Jean-René, je reviens juste là sur le PLU, nous, on a aussi, on a fait le choix sur notre intercommunalité de rester en PLU et de ne pas passer, effectivement, au plan local d'urbanisme intercommunal. Effectivement, on sent que ça pousse vers ça. On a déjà un SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui est déjà là, qui permet une planification sur un territoire beaucoup plus large. Pour l'instant, nous, on est quand même très, très attachés à notre urbanisme à l'échelon communal. pour avoir encore la maîtrise, c'est important. — Alors... — C'est quoi vos relations respectives au département ? Je parle pas du territoire des périodes orientales, mais il y a l'institution conseil départemental désormais. où il y a une mise en cohérence entre com-com et département, entre village et département. Ça se passe comment ? — Je dirais plutôt que c'est au cas par cas, mais le département a un rôle important au niveau social. — Oui, c'est un territoire de gueux, c'est vrai. — On est en contact avec tout ça. C'est une compétence pleine et entière du département. — Est-ce que vous avez vos pauvres aussi à Saint-Génis et à Léniens ? C'est juste un truc que nous, on stocke comme le CO2 à Perpignan ? — Alors, on a des gens en difficulté sur Saint-Génis. — On dit pas des gueux. On dit gens en difficulté. C'est une merci, Nathalie. — Voilà. C'est aussi plus respectueux. — Merci. — Donc on a des personnes en difficulté sur Saint-Génis, effectivement, sur les alters, sur l'ensemble de la communauté commune. Et la crise sanitaire a accentué. Il faut en être conscient. On est en train de mettre en place avec la banque alimentaire, une aide avec des colis alimentaires sur Saint-Génis. Et on pensait pas qu'on aurait un jour eu besoin de le mettre en place. Ça a commencé à Laroque l'année dernière pendant le confinement. Et en fait, on nous a interpellés. On nous a disant « Mais vous savez, il y a des gens de Saint-Génis qui viennent sur Laroque. » il y a effectivement un besoin. — Ben ils venaient à Laroque pour pas qu'on les reconnaisse à Saint-Génis en même temps. — Non, non, non. On fait en sorte qu'ils soient, voilà, qu'ils soient accueillis en toute discrétion. — Ça représente un pourcentage important de la population ? — Non, c'est pas un pourcentage important. — Non, mais c'est pour savoir. C'est au-delà des 1%, au-delà des 5%. — Alors, en pourcentage... — Non, pour avoir une idée. — Oui, peut-être 1%, mais en tout cas, je parle pas en pourcentage. Là, du coup, on parle vraiment en termes d'individus. Ce sont des individus qui ont, voilà, des personnes qui ont besoin. — D'accord. — Donc là, c'est ça pour revenir au département. — Oui, au fait. — C'est un lien fort qu'on a effectivement avec le département. Alors, pas forcément le volet alimentaire, mais tout ce qui est aussi tout ce qui est logement, tout ce qui est aide à la personne. Jean-André ? — Les liens avec le département, alors, ils sont nombreux, comme le disait Nathalie, si bien sûr, avec l'aide sociale. — C'est une des compétences qu'on lui a laissées. — Très importante. — Oui, elle est importante. — Après, il y a la question des routes aussi, donc de la mobilité, finalement, avec des routes. Maintenant, le transport du bus s'est passé à la région, mais c'était il y a pas si longtemps que c'est encore le département. Il intervient sur l'eau, l'environnement. Nous, on a... C'est un partenaire à l'institution départementale et un partenaire incontournable sur beaucoup de choses. On a mis en place... — Alors toi, ça t'arrange parce que, bon, il y a quand même des camarades qui sont vice-présidents. Je dénoncerai pas le maire d'Elnes... — Dont je suis le suppléant. — Dont tu es le suppléant. — Donc... Ah oui. En plus, toi, tu es lié directement au département parce que tu es le suppléant Nicolas. Enfin, tout le monde s'appelle Nicolas, d'ailleurs, en ce moment. C'est l'autre Nicolas qui a fait le cassoulet qui vient de partir, mais il va revenir. Donc... — Mais je pense que... — T'as un rapport fluide. C'est-à-dire quand t'as besoin d'un truc, tu passes un coup de fil, ça se torche. — Non, pas forcément. Mais non, non, il y a des... Mais je pense que... Enfin, le département, en tout cas comme la région, d'ailleurs, mais c'est... Les communes, on est obligés de travailler notamment par rapport à la question des aides sociales, des routes. Mais je vais prendre des exemples précis. C'est le... On a mis en place un périmètre de protection des espaces agricoles et naturels qui a été... C'est le conseil départemental sur proposition de la commune qui le met en place. Ça permet de sanctuariser le fonction agricole. Très bien. On a eu la voie verte. Cette... Qui s'est... Qui a été portée par le conseil départemental dont la première phase permet de... De relier Alenia à Saint-Cyprien donc pour les vélos, les piétons en toute sécurité. Ça va se suivre jusqu'à... Jusqu'à Bages. Donc on a... Et puis il y a l'aide au projet structurant. Il y a une intervention du département sur... Sur les territoires. Mais c'est vrai que l'aide sociale, je dirais que c'est ce qui, finalement, touche le plus le quotidien. Tout ça, bien sûr, à mes l'aide sociale, c'est sans doute ce qui est... Est-ce que parce que c'est... On est aussi dans un département pauvre, quoi ? Alors, oui. Malheureusement. Oui, tout à fait. On est dans un département pauvre. Parce que c'est aussi lié au manque d'activité économique dynamique. C'est une question. Excusez-moi, je viens de mettre en interrogation. Oui. Bah, de toute façon, effectivement, s'il y avait du travail, effectivement, il y aurait certainement moins de pauvres. Ou des gisements de pétrole. On peut vous forcer de faire travailler les gens non plus. Oui. Une énergie fossile. C'est peut-être pas forcément... Non. Un truc qui rapporte sans se creuser, quoi. Attention. Mais, effectivement, oui. Non, mais complètement. C'est lié. Le taux de chômage sur notre département est très, très important. Effectivement, ça favorise plutôt, malheureusement, la pauvreté. Alors, on parle pauvreté. Et là, justement, une question du camarade qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir. Ah bon, ben... Voilà. Depuis tout à l'heure, donc, on est sur une échelle géographique très locale. Oui. Forcément, c'est l'objet du débat. On parle de l'échelon communal, de l'échelon jadis cantonal, enfin, et puis des intercos. Madame Rogonplanat, je voudrais vous poser une question, puisque votre commune est adossée. C'est d'ailleurs déjà un choix orienté que je vous dis ça, mais à la frontière. Je veux savoir ce qu'il en est du... Elle est proche, en tout cas, de la frontière. J'ai chez moi un bouquin qui a une vingtaine d'années qui s'appelle l'Albera 2000. Un gros bouquin, un joli bouquin en catalan et en français qui parle d'une zone transfrontalière, d'un espace transfrontalier qui avait été créé, donc, il y a quelques années. Et je voulais savoir les rapports qu'ont ou pas votre commune avec l'autre côté de la frontière, puisqu'on est dans une ère culturelle et historique catalane et qui a peut-être un pays transfrontalier. Enfin, il me semble, il y avait cette zone, l'Albera 2000. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai été présidente d'Albera 2000, c'était pas une association, mais d'Albera-Bioa, qui était en fait une association transfrontalière de communes de part et d'autre de la frontière entre le nord et le sud. Alors, concernant Saint-Jeunis, historique, effectivement, on a des liens historiques avec le sud, puisqu'en fait, on était rattachés à Montserrat. Donc, effectivement, ça remonte, ça remonte très très loin. Nianx, comme on dit en catalan. Mais ça remonte à... Comment ? Nianx. Nianx. Ou Fatems. Enfin, Moldatems. Moldatems. Mais, du coup, il y a une véritable frontière qui s'est faite quand même. Alors, nous, on n'est pas... La commune n'est pas frontalière avec le sud. On n'est pas loin du tout. On n'est pas loin du tout. Et, votre interrogation est très intéressante. On est en train d'élaborer notre projet de territoire au niveau de la communauté de communes. On a quand même plusieurs communes qui sont frontalières. Beaucoup de communes qui sont frontalières. Et, effectivement... Vous pouvez... Tu peux les nommer ? Alors, donc, il y a Cerbère, Bagnoules... C'est dans votre... Mais c'est dans la même Comcombe ? Bien sûr. Notre communauté de communes, donc, ça va de Cerbère jusqu'à Montesquieu en passant par Lillibéris. Maintenant, Bâge, elle n'est hors terre forme. Ah, d'accord. Donc, ça fait... C'est bon à pied, dis donc ! Oui, oui, oui. Donc, j'en étais à La Roque, Montesquieu. Voilà. Donc, en fait, on a vraiment toute une bande sud qui est transfrontalière, qui est vraiment au niveau de la frontière. et on n'est pas tourné, on n'est pas tourné assez vers le côté sud, on n'en profite pas assez, il n'y a pas suffisamment de coopération. Et ça fait vraiment partie de nos interrogations, là, sur notre projet de territoire qu'on est en train d'élaborer. Effectivement, au niveau... On parlait de tourisme, tout à l'heure. Mais au niveau touristique, ne serait-ce que ça, effectivement, on a un potentiel... Un parcours énorme. Alors, il y a le sentier du littoral, qui, effectivement, lui qui suit, et on fait des communications et de la promotion sur tout le parcours à sauttes frontières, on va dire. Mais, effectivement, on n'est pas assez tourné vers le sud. Alors, idem, question aux camarades Jean-André. Le catalan, toi, c'est... Nous sommes jumelés avec une commune, en fait, où on a des échanges culturels. C'est la commune de Sèlera, qui est vers Girona, qui est côté de Girona. Ah, mais oui, juste à côté, en fait, juste derrière. Oui. Où il y a une magnifique ancienne usine qui fait centre culturel. Exactement. Et la gare est juste à côté, comme dirait Jacques Martin, je connais. Et c'est une commune avec laquelle on avait des échanges au début qui étaient que culturels. et... Une fois par an, une carte postale, tout ça. Un peu plus que ça, un peu plus que ça. Et on a... On a les jeunes, souvent, qui font des percussions de Sèlera qui viennent à certaines manifestations. Les habitants d'Alenia se rendent là-bas. Il y a de vrais liens d'amitié, d'ailleurs, qui se sont noués entre des membres d'associations. Donc, c'est un jumelage qui fonctionne très bien. Après, on est jumelés avec Nevacha au Kenya, ce qui est... À pied plus loin, beaucoup plus loin. Mais c'est très compliqué. Et... Ce sont des projets de coopération décentralisée. C'est un jumelage. Enfin, en tout cas, il y a... Oui, c'est autre chose. C'est une autre nature. Avec la commune de Sèlera, il y a même eu une demande quand ils ont organisé le référendum d'autodétermination d'observateurs d'Alenia qui sont allés là-bas à raison de ces biens d'amitié avec la commune de Sèlera. Et c'est vrai qu'on échange beaucoup sur le développement durable, sur les manières de concevoir le territoire. Avec la Catalogne, on a eu... Avec la commune de Pourvendra, il y avait Alenia, donc, et Navata, et tout ça, Del Mar, on avait été retenus pour les plans d'adaptation au changement climatique. et donc, il y a eu des échanges et c'est intéressant de voir tout proche de nous, avec un autre fonctionnement, ce qui peut se passer, leur manière d'anticiper et de s'organiser face à ce nouveau risque. Alors, est-ce qu'il y a des... Vous en voyez des... Il y a des échanges d'autales, de jeunes, de jeunes des deux côtés de la frontière, genre, on envoie 100 jeunes d'Alenia d'un côté, 100 jeunes de... Bon, ils n'ont pas les capacités d'un côté, mais imaginons quoi. On a 6 jeunes dont on les a reçus hier, qui sont revenus du Kenya. Oui. Mais c'était dans le cadre d'une émission sur le site d'un projet de coopération. recueillir des haricots, du café. Avec la communauté de communes Sud-Roussillon et la commune d'Alenia, ça a été financé par le ministère des Affaires étrangères. Les échanges avec les jeunes de Selra, ils sont un peu moins nombreux, je le regrette, parce qu'ils se sont... Non, mais comme ça, on envoie 2 mois à prendre le catalan et inversement... Non, on n'est pas arrivé à ce type d'échange, mais moi, je suis assez confiant à l'avenir, puisque je sais que c'est un... Je sais qu'il y a beaucoup de jumelages parfois qui peuvent se mettre en place et qui s'essoufflent. Oui. Voilà, et on a, nous, cette chance d'avoir un comité de jumelages, d'ailleurs, qui est un peu la cheville ouvrière de ces jumelages et de toute l'animation qu'il y a autour et qui est tridynamique. Et donc, j'ai bon espoir que les relations soient de plus en plus nombreuses. Parce qu'il y a des similarités entre la cave escocciée et la fabrique à la fabrique de Selra. Exactement. On y mange très bien, d'ailleurs. Enfin, ça fait longtemps que j'y ai sorti, mais... Voilà. C'est une des raisons. C'est le fait d'être... C'est une commune périurbaine, à peine un peu plus grande qu'Alegnat, avec des problématiques qui sont finalement de tout le monde par rapport à Perpignan et eux par rapport à Gironne. Enfin voilà, il y a pas mal de choses, de problématiques communes. Et bien sûr, surtout, il faut faire une ambition culturelle. Et donc, parce que... Ah, non. Une question pour M. Magdalou. vous avez abordé justement le partenariat, le jumelage avec cette ville, ce village du Kenya. Et je me suis toujours posé la question parce que c'est un... Vous l'avez dit à l'instant, c'est un jumelage très actif. Souvent, dans l'indépendant ou dans le travailleur catalan, il y a des comptes rendus de... C'est très dense, très riche. Et je voudrais savoir comment on est arrivé à Alignat, à faire ce jumelage avec un village du Kenya. Et pourquoi le Kenya et ce village-ci en particulier ? Je me suis toujours posé la question et pourquoi pas, je ne sais pas, le Cameroun ou un village au Brésil. Ou la Russie, un truc logique. Ou à Cuba. Ou à Cuba, oui. Pourquoi que les jeunes d'Alignat ne vont pas couper la canne de sucre à Cuba plutôt qu'au Kenya ? Ou au Kenya ? Ou au Kenya ? Le 26 juillet quand même à Alignat. Pourquoi s'il bouge donc le Kenya ? On espère le faire cette année. C'est encore simplement festif, très sympa. On espère pouvoir le maintenir cette année. Pourquoi le Kenya ? En fait, c'est parti, c'est mon prédécesseur. Voilà, une histoire très personnelle au début, puis après qu'il a su faire partager finalement à tout le village une rencontre. et c'est lié en fait à des artistes, notamment Mme Kiffer, qui avait fait des travails sur les Massaïs. Elle avait exposé ça lors des premières revendages d'octobre, je ne sais plus si c'était en 2001 ou 2002, à Alignat. Et à partir de ce moment, elle était donc mariée avec un Massaï, Simon. Et à partir de ce moment, voilà, il y a eu des liens d'amitié. mon prédécesseur a été invité au mariage au sein de la communauté, au Kenya, et ça a été le point de départ. Ensuite, il y a eu pas mal de volontaires du coup, qui se sont agrégés autour de ce projet, et un comité de jumelage qui est très très actif. Il y a eu, bien sûr, une volonté politique de la commune de le porter, de la communauté de communes de suivre, notamment par rapport à la question de l'eau. Et c'est vrai que la question de l'eau, elle est prégnante dans ces régions, notamment dans des... qui ont beaucoup de ressources, d'ailleurs. Mais voilà pas forcément toujours les bonnes conditions du développement. Et ce qui diffère, je pense, d'autres actions, c'est vraiment de la coopération décentralisée, avec vraiment un échange. Ce n'est pas de l'humanitaire caritatif. C'est une façon un peu différente parce qu'on a des attentes aussi donc de la part du gouvernement péniant. C'est-à-dire, nous, on peut apporter de l'aide à l'investissement, mobiliser des fonds, assurer le portage politique du projet. Mais une fois là-bas, on a des attentes. Et donc, quand on fait, par exemple, c'est le cas sur le site de Baringo, des centres de ressources eau et santé, on a des attentes après pour que le personnel vienne le faire fonctionner. Et en fait, je crois que c'est le fait qu'il y ait beaucoup de suivi, une bonne connaissance du territoire. Après, c'est une histoire de rencontre avant tout. Le point de départ, c'est ça. Voilà. Et c'est vrai que c'est la seule commune, en tout cas de France, je pense qu'il est toujours aujourd'hui, qui est engagé au Kenya parce que c'est assez rare d'être engagé en Afrique anglophone. C'est ça. Je suis allé en 2016 et c'est vrai qu'on est déjà qui parle anglais comme moi, c'est pas toujours évident, mais on arrive à se faire comprendre. C'est une tentative de reconquête de l'Empire français par un lénia qui est vraiment touchante. Mais ça ouvre, en tout cas, l'intérêt de tel jumelage, c'est qu'on a des sociétés, des villages où il y a un risque de repli sur soi, alors encore plus grave peut-être partant de Covid. Et je dirais que c'est bien de pouvoir regarder ce qui se passe un peu plus loin, nouer des liens d'amitié avec des populations qui paraissent très lointaines, mais pas que géographiquement, mais aussi par leur culture. Et voilà. Et comme je le dis souvent, quand on apprend à connaître et qu'on connaît mieux, on a moins peur et quand on a moins peur, on est un peu moins mauvais. Oui. Alors, on n'a pas parlé justement des liens à l'extérieur éloignés. Est-ce que Saint-Génie, c'est jumelé avec Fachoda ? Non. C'est jumelé avec une ville allemande. Ah, oui. C'est un peu l'Afrique. Avec une ville allemande qui se situe loin du lac de Constance. Oui. Depuis des années. Et c'est pareil. En fait, l'histoire, souvent, c'est ça. Au départ, ce sont des personnes qui se connaissent et qui, de part et d'autre. Et voilà, qui ont cet envie-là de créer quelque chose. Donc, c'est associatif. Il y a un comité de jumelage qui fonctionne très, très bien. Et il y a des rencontres chaque année. Soit les allemandiennes, soit nous, nous y allons. Et voilà, sur des thématiques différentes. Et on y associe d'autres associations du village, culturelles, les sardanistes y sont allés, et le patrimoine. Et donc, ça permet de faire découvrir aussi le village, notre village, là-bas, chez eux, Ardberg. Et Ardberg vient aussi avec ses coutumes chez nous. Mais c'est des échanges très, très riches, effectivement. Et comme le dit Jean-René, c'est bien de s'ouvrir au monde. C'est très, très... C'est Jean-André. Ça fait deux fois, Nathalie. Mais c'est pas mal, Jean-René. Tu devrais y songer. Je vais avoir laissé Jean-René. Non, Jean-André. Excusez-moi. Pas de rien. Alors, tu avais une question ? Oui, à nos deux invités, aujourd'hui. Parce que Nicolas, il parle beaucoup. Oui, il parle beaucoup de jeunes. Merci. Il parle beaucoup de jeunes. C'est pourquoi ? Je voudrais poser une question. à l'Igna, commençant, j'ai une école primaire. On parle beaucoup de l'économie, des problèmes sociaux, le développement durable. Mais d'après vous, est-ce qu'il faut et est-ce que c'est possible de sensibiliser les plus jeunes depuis l'école maternelle et de les éduquer dans le respect de l'écologie pour qu'il grandisse et qu'il continue ce développement durable ? Oui, effectivement, ça passe par l'éducation, alors que ce soit à la maison ou à l'école. À Saint-Génis, alors on a décidé, ça s'est créé il y a un mois, de mettre en place un conseil municipal des jeunes. Alors, les maternelles ne sont pas directement concernées, ils n'en font pas partie. Ce sont les enfants de l'école élémentaire. Il y a 11 enfants qui ont été élus. Ils ont organisé de véritables élections. Ils ont fait un programme. Ils se sont filmés. Alors, c'est vrai qu'ils ne pouvaient pas aller de classe en classe à cause du Covid. Du coup, ils se sont filmés. Et effectivement, il y a beaucoup d'eux-mêmes. En fait, d'eux-mêmes, déjà dans leur programme, il y a des projets écologiques très, très importants. Donc, déjà, c'est assez rassurant de voir qu'eux sont déjà sensibilisés. C'est vrai qu'ils en écoutent tout le temps. Donc, du coup, c'est facilité. Nous, on va être là pour les accompagner dans leurs actions, dans leurs projets, notamment pour ce qui concerne l'écologie. Donc, ça peut être très, très, très varié. Ça peut passer déjà par l'économie d'eau à l'école. On peut les sensibiliser à ça, l'économie sur le papier, sur l'électricité. Voilà, ce sont des choses très, très, très concrètes, mais qu'on peut mettre en place facilement dans les écoles. Et ça commence dès le plus jeune âge. Donc, à la maternelle aussi, ils sont sensibilisés à la chose. Du coup, ça... Ce sont eux, souvent, qui disent aussi à leurs parents, il faut trier, il faut éteindre la lumière, il faut fermer le robinet. Donc, voilà. Les enfants se prennent pour des chats. Ils prennent leurs parents pour des domestiques. Ce sont les meilleurs ambassadeurs. Non, non. Exactement. Ils sont pour l'écologie à la maison. Et c'est vrai que ce soit la maternelle ou les écoles élémentaires, on arrive à faire pas mal de choses. Et c'est le lieu, je veux dire, le lieu de prédilection pour la sensibilisation à ces questions d'écologie, de développement durable. On avait mis en place, il y a même temps, dès 2010, des manifestations fin mai, début juin, sur le développement durable. Et souvent, un lien avec une action concrète. Donc, ça avait été à l'époque le zéro pesticide. Quand on avait mis en place cette opération, avant que ça devienne une obligation réglementaire. C'était avec le soutien de l'Agence de l'eau. Ensuite, il y a eu un travail qui a été mené sur le bio, sur le changement climatique. Et là, on va essayer de travailler sur le cycle de l'eau. Avec, sans doute, quelque chose qui va un peu surprendre les enfants. C'est-à-dire qu'on va, dans pas longtemps, enlever tout le bitume des cours d'école. C'est une question de deux semaines. Pour désimperméabiliser, renaturer. Et ça va être... C'est quelque chose de très concret. C'est aussi pour changer leur regard sur leur coût. Mais sur l'espace public en général. Et le leur... Et tu mets quoi à la place, du coup ? Où est-ce que tu payes la lessive ? Non, en fait... C'est une bonne question. Parce que... Alors, on appelle ça des croûtes, en fait. C'est pas très joli. C'est pas très joli. C'est pas très joli. Mais effectivement... C'est une idée. En fait, c'est l'Agence de l'eau qui nous finance. Et qui part du principe qu'il y a des surfaces de plus en plus importantes. Il y a des universités, les collèges, les écoles. C'est vrai, oui. Qui sont totalement imperméabilisées. On se pose la question de la retenue de l'eau et de ruissellement lors d'épisodes plus violents. Mais on parle pas d'économie quand on parle de ruissellement. L'absorption vers les nappes. Et donc, ils ont lancé une opération qui s'appelle le coin de verdure pour la pluie. Et quand on a eu un vent, en tout cas de ce programme, on s'est dit, bon, on est engagé dans le plan d'adaptation au changement climatique. Oui, c'est l'occasion. Donc, on fait ça sur les cours d'école. Alors, ça devait se faire un peu avant. Mais on a été, comme beaucoup de communes, un peu retardés par la crise sanitaire. Mais définitivement, ce truc n'est pas pratique. Oh, non, c'est vraiment pas comme on le dit. Et l'idée, c'est de renaturer les sols. Alors, on a commencé ça dans un espace qui adore des écoles où les entreprises, je dirais, se font un peu la main. Voilà, puisque... Ils essuient les plâtres, comme on dit. L'idée, c'est de... Ça répond à plusieurs... Voilà, il y a intégrer la nature en ville. C'est le conseil départemental qui nous a un peu aidé. Comment ramener un peu de biodiversité en ville avec les espèces locales. Mais ce n'est pas que du verdissement. Puisque l'idée, c'est vraiment de renaturer et de rendre au sol, de restituer au sol leur fonctionnalité hydraulique, écologique. Et ça crée des volumes réservoirs pour la pluie, pour l'eau, qui permettent ensuite l'écoulement vers les nappes. Et alors, on a dans les cours d'école deux types de revêtements. C'est donc le sol naturel. La terre ou la mousse, c'est quoi ? De la terre. Et ensuite, on a des sols, des enrobés drainants, beaucoup plus clairs. Et qui évitent d'avoir des cours d'école qui ressemblent à des parkings de supermarchés. Oui. Où on a aussi la chaleur. Et là, donc, on traite, on répond à plusieurs problématiques. Celle du confort thermique. Parce qu'on se rend compte que souvent, de plus en plus tôt, dès le mois de juin, et des fois le mois de septembre, il y a un vrai inconfort qui est lié à la chaleur. La question de l'écoulement de l'eau. Et puis, comme c'est des zones qui sont totalement perméables, avec l'effet de la transpiration des sols, ça permet de rafraîchir un peu. Et bien sûr, l'ombrage en mettant un peu de nature dans la ville, avec des espèces adaptées. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, comme on est sur des problématiques d'artificialisation des sols avec tous les déséquilibres. Voilà, c'est cette réflexion qu'on doit avoir, je pense. de renaturer et désinperméabiliser, quand c'est possible, par rapport à la question des dénaps, le jeu de l'alimentation en eau, et du risque d'inondation qui est accru avec l'artificialisation et l'inperméabilisation des lieux. Puisque ça va, le ruisse allemand se fait beaucoup plus vite. Alors, on parlait d'urbanisation, justement. Alors, ce qu'on n'a pas développé dans la question tout à l'heure, c'est le côté, bon, ben, pour avoir plus de dotation d'État, il faut avoir plus d'habitants. Donc on vous oblige à grandir. Et vous qui voulez garder votre âme d'enfant, c'est peut-être compliqué. Donc vous devez avoir plus de lotissement, peut-être, qui, esthétiquement, et dans la sociologie de la population, n'ont peut-être rien à voir avec vos villages. Moi, je pense... Il y a deux endroits que je connais. L'Ozmazoz, mes parents y habitent. D'ailleurs, si vous voulez leur rendre visite, n'hésitez pas. Et donc, j'ai vu... Bonne adresse. Non. L'excroissance du lotissement, c'est une horreur. Et la population ne va jamais dans le village parce qu'elle n'en a rien à foutre. Elle va au supermarché, en gros à Prades. Et j'ai vu cette chose atroche. J'ai connu l'Aroque enfant et adolescent. Et le dégueulement, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, délotissement dans la plaine à l'Aroque, sont absolument... Enfin, moi, j'en ai quasiment chialé quand, des années après, j'y suis retourné. Je me suis dit, qu'est-ce à dire, qu'est-ce à dire ? Et vous, où vous en êtes là-dessus ? Alors, par rapport aux dotations de l'État, c'est une course sans fin, en fait. Si, effectivement... Oui, c'est ce que je voulais que tu... Ce petit calcul-là, je ne pense pas qu'on sorte gagnant. Parce que, ça veut dire qu'après, toutes les infrastructures doivent suivre. Notamment les écoles, les crèches. Enfin, tout, tout doit suivre. Donc, je pense que ce n'est pas forcément le bon calcul. Effectivement, comme je le disais, Jean-André, tout à l'heure, on est arrivé à une limite. Les lotissements tels qu'on les fait actuellement, je pense qu'il faut oublier. Mais pourquoi ? Il faut le dire aux maires de Poyestre. Non, je déconne. Oui, voilà. Mais ça, c'est vraiment du ressort du maire. Là, vraiment, effectivement, on a encore ce pouvoir-là, quand même. Notre PLU, ça permet d'ouvrir ou non à l'urbanisation. Et puis de... Pas besoin de gendarmerie, c'est bon ? Peut-être, parfois, oui. Et puis, sous certaines conditions. Mais, effectivement, le lotissement tel qu'il se fait actuellement ne peut plus continuer. Tu es contre le rose saumon et le crépi plat. Et comme je te comprends. Et je suis... Alors, non, non, non. Et je suis sur sa génisse contre la tuile flammée, par exemple. D'accord. Il faut le dénoncer. Ce matin, quand même, j'ai dû faire une intervention sur une constriction. Parce que... Alors, tu expliqueras ce qu'est la tuile flammée, parce que tout le monde n'a pas... Parce qu'il y a la tuile canal rouge, classique. Et puis, il y a la tuile un peu vieillie, voilà, qui est avec des nuances. Ouais. Des nuances, en fait. 50 nuances. Et nous, on a un périmètre des 500 mètres autour du 4. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Oui. Et on ne veut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas. On ne peut pas et on ne peut pas. Et donc, j'ai dû aller l'expliquer ce matin. Bon. Avec un taser, certes, mais... Non, non. Tout à fait. Tranquillement. Et ça s'est bien passé. Mais effectivement, on est arrivé à une limite. On veut faire les mêmes notissements qu'on faisait dans les années 90. Sauf que maintenant, ce sont des porcelles de 200 mètres carrés. Et quand c'est 200 mètres carrés, encore c'est bien. Et sur 200 mètres carrés, on veut mettre la maison, la piscine... Le golf. Le barbecue. Non, non, non. Le barbecue. Le casote. Au bout de six mois, on vient à la mairie. On me dit, vous savez, j'aimerais bien monter mon mur de 2 mètres de haut. Parce que vous comprenez les voisins. Voilà quoi. Sans être franchement noir, ils ne sont pas comme nous. Il faut du bruit. Il faut du bruit. Et ça, c'est problématique. On ne peut plus qu'on se fait comme ça. On ne peut plus qu'on se fait comme ça. On ne peut plus qu'on se fait comme ça. Voilà. Le bruit, l'odeur. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Il faut faire autrement. Il faut faire autrement. C'est-à-dire qu'on voudrait avoir un complexe, mais à taille réduite, et sans que les autres aient la même idée que nous, parce que du coup, ça déborde. Voilà. Du coup, ça dérange. Du coup, ça dérange. Donc, ça veut dire qu'il faut construire autrement. Mais ça aussi, c'est à nous. Je pense que nous, en tant qu'élus, on peut l'impulser, ça. On peut dire, voilà. Nous, on ne veut plus... Sur notre commune, on ne veut plus de lotissements tels qu'ils se font actuellement. On veut imaginer une autre façon de construire. J'ai très bien connu ça. C'est pour ça que je me permets surtout... Je cauchemarde encore du rose saumon et de ce crépi plat. Oui, mais voilà. C'est un exemple, mais c'est tout à fait typique. Et donc, pour construire autrement, il faut que nous aussi, on puisse proposer. Et aussi, les gens des lotissements, est-ce que chez vous, ils s'intègrent au village ? Parce que je parlais de Los Mazos, où là, on vit à Los Mazos, mais on pourrait bien être ailleurs. C'est un peu des nouveaux coloniaux, quoi. Alors, c'est un peu la problématique. Et puis, plus on est éloigné du centre du village, parce qu'effectivement, quitte à prendre la voiture. C'est peut-être plus simple d'aller dans un supermarché où il y a un parking, où on peut faire des courses à la fois au supermarché et dans les commerces juste à côté, plutôt que de venir à pied en centre-ville. Donc ça, c'est aussi un équilibre à avoir. Le rapport aux contrats sociaux, on disait tout à l'heure. C'est un équilibre, effectivement, à avoir pour éviter cette extension urbaine qui rend nos communes des cités dortoirs. Alors, à un moment donné... Alors, mais la question... Je partage tout à fait ce que dit Nathalie. Et d'ailleurs, lors de notre première conversation téléphonique, on a parlé un peu d'urbanisme. On a partagé le même désarroi face au mur de 2 mètres. C'est parce que derrière le mur de 2 mètres, déjà, il y a un risque par rapport à l'inondation. Dans nos communes soumises au PPRI, au risque d'inondation et au PGRI... Alors, dit PPRI, PGRI, tout le monde n'est pas... Didier Brazeau n'a pas fait un diplôme d'urbanisme. C'est le plan de prévention du risque d'inondation et qui émet des prescriptions que l'on... dans nos PLU. Et qui... c'est la règle qui s'impose à tous, voilà. Et donc, pour les nouveaux lotissements. Alors, souvent, comme il n'y a pas de précédent à l'urbanisme, il est vrai que des personnes qui ont un mur bahut de 20 cm et une clôture qui doit être perméable à 80 %, ne comprennent pas pourquoi le voisin, à une autre époque, a érigé un mur de 2 mètres. Et c'est vrai que quand on fait un nouveau lotissement, on reçoit des personnes qui méconnaissent souvent les règles simples d'urbanisme et qui ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas se protéger. Et donc, ils viennent, des fois, moi, ça m'attriste. Ça me met un peu en colère, mais ça m'attriste beaucoup. Ils s'installent quelque part, se plaçant déjà dans la perspective d'une embrouille, à venir avec le voisin. Ça a un délon sur les rapports sociaux. Je déménageais dans ma vie huit fois. Jamais je n'ai eu de problème avec les voisins. Ça me fera... Oui, mais tu avais une batterie de missiles et une Kalachnikov aussi. Mais c'est une question de... Et SS-20. Et SS-20. C'est le risque, effectivement, d'avoir des quartiers un peu déconnectés de la vie du village. Et c'est-à-dire la... Mais ils se perçoivent comme cité Etat en tant que maison individuelle aussi. Et puis, avec... Souvent, des problèmes sur... de partage de l'espace public. C'est-à-dire, on atteint un niveau de prestation un peu comme dans un hôtel, alors qu'on est dans un village. Non, mais... Ça me fait rire parce que c'est tellement vrai, quoi. Et on aimerait avoir vraiment un retour. Mais cette... Le room service, il est comment à l'ENIA, d'ailleurs ? Alors, il y a... On voit... En fonction des décennies... Alors, c'est des questions... Pour moi, c'est tout frais, puisqu'on est en pleine révision du PLU. On a un bureau d'études qui nous accompagne. On a fait des... On a eu des réunions, des concertations, et qu'on va reprendre, une fois que la crise sanitaire... On espère bientôt, on se sera un peu éloigné. On a... On voit qu'à chaque année, en fait, on a des... Ce que je disais au début sur la consommation par habitant de mètres carrés. Et on est arrivé, des années 90, jusqu'à plus de 500... 530, 540 mètres carrés par habitant. C'est énorme. C'était tout à fait ça. À l'époque, ça coûtait un peu moins cher. Aujourd'hui, il faut qu'on produise des logements qui soient en adéquation avec le budget d'investissement d'un jeune couple. Il faut... Voilà. Donc, il y a... On fait des opérations publiques, mais on fait des parcelles un peu plus petites pour éviter l'étalement, mais aussi pour que ce soit accessible. Et effectivement, des fois, c'est un peu dur de mettre une piscine. D'ailleurs, moi, quand j'entends le mot piscinable, ça me... Voilà, on a trouvé un cas. Mais c'est... Il n'est pas piscinable, bon. OK ? Non, mais c'est des gens qui ont des piscines. Ils sont des feignants. Ils ne veulent pas prendre de douche. Ils préfèrent une grande baignoire. Avec la mer à 4 km. Si encore, c'était ça. C'est ça. Et puis, je pense qu'effectivement, il faut revoir toute la typologie des habitations. Et je crois que ce modèle a vécu. Et je sais qu'aujourd'hui... Il faut leur expliquer qu'il y a la mer pas loin quand même. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui aussi, comment dire, souhaitent acquérir ce type de bien parce qu'on ne leur propose pas autre chose. Et c'est à nous, élus, de modifier l'offreur. Et je pense que ce pavillon, ça a vécu... On est oublié. Alors, sans tomber dans le dogmatique... Végant, sans être végant, forcément, je veux dire. On est passé peut-être de trop de... On a été trop permissif à une époque, sans doute, de manière générale. Et les services de l'État ont laissé faire des choses, de véritables aberrations. Et aujourd'hui, on va vers quelque chose de très dur. Et... Au prorata du lapsisme précédent. Qui est le zéro artificialisation nette. Dans une commune... On voit mes jambes... Pardon. Non, mais vas-y. Non, mais on ne voit pas ta culotte. T'inquiète. Et ce zéro artificialisation nette, je pense que c'est un objectif vers lequel il faut tendre, de construire la ville sur la ville. C'est ça. Mais dans des communes comme les nôtres, quand toutes les possibilités sont épuisées, comment on fait ? Si on ne produit pas de logement, on va provoquer une raréfaction du logement. Ça va faire exploser le coût. Voilà. Il y a plein de questions pour ça qui doivent être posées. Et finalement, on observe ça un peu. Le foncier est très cher sur nos communes littorales ou rétro-littorales. Et pourtant... C'est le cas pour Alénia, par exemple ? Oui, c'est le cas. Il y a de l'activité quand même économique liée au tourisme ou dans le bassin de vie. Donc finalement, les gens qui viennent de travailler là sont obligés de s'éloigner. Ils sont encore plus dépendants des transports. Pour la pollution. Et voilà. Je veux dire, il faut regarder... C'est un problème global. Et la question de l'habitat, de la typologie de l'habitat, je pense qu'il faut vraiment redéfinir. Quand on arrive à Alénia aujourd'hui, on voit un front bâti qui tourne le dos en agricole. C'est-à-dire, on voit vraiment qu'en plus, on a une histoire agricole sur la commune avec la station de l'INRA. On a mis en place un PAN pour protéger le foincier. On a des terres à forte valeur agronomique. Et de l'emploi, on avait il y a 2-3 ans, les chiffres, c'était 70 emplois directs dans l'agriculture. C'est pareil, dans une commune de 3700 habitants, un équivalent en plein. On a des hommes et des femmes qui sont vraiment dans la force de l'âge, qui font de l'innovation, qui produisent de bons produits. Et voilà, il y a un vrai enjeu parce que cette question du foincier, c'est la question prégnante pour l'agriculture dans la plaine du Roussillon. On a de la bonne terre, de l'eau et le réseau sous pression BRL. Oui, mais on est limité à un moment donné aussi. Et on sent qu'on tourne le dos à cette agriculture dans la manière de concevoir la ville. Alors voilà, c'est comment on travaille, on traite la frange urbaine aussi. Je pense que c'est important pour nos villages de garder l'agriculture, ce tissu un peu encore rural, ce paysage agricole. Et je crois que là, c'est aussi un enjeu. Voilà, c'est... Et je pense, du coup, ça nous invite en tout cas à repenser complètement les nouvelles constructions. Avec toujours le souci, et ça, on a cette possibilité, de la reconquête du centre-ville. J'en parlais pour l'économie en répondant à Maria. Mais voilà, on a l'établissement public foncier qui nous permet aujourd'hui de faire des acquisitions, de porter du foncier et pour essayer de remobiliser des vacants agricoles. Nous, on a cette chance. On a fait l'acquisition d'une bergerie il y a pas longtemps qui est plus pour de l'économie. Mais on est un peu à l'affût, justement, pour remobiliser du parc et produire du logement qu'on met à disposition de l'Office. On travaille beaucoup avec... On parlait du conseil départemental. On travaille beaucoup avec l'Office 66. Et on s'est rendu compte d'une chose, finalement. Des fois, on en parle avec des collègues élus d'autres communes. Il ne faut pas faire du logement social parce que ça vous amène des populations à problème. On se rend compte de l'inverse. C'est que quand... beaucoup de personnes dans les PO, vu le département malheureusement assez pauvre, il y a des besoins et beaucoup peuvent prétendre avoir accès en logement social. Et quand on fait du logement social, finalement, c'est une intervention publique. On a la maîtrise, finalement, de ce qui se fait. Et alors que dans des communes, on ne fait pas du logement social, on promeut l'habitat insalubre que vendent les marchands de sommeil. Et ça, voilà, la paupérisation, elle se fera de la même manière et ça sera en mettant en plus en difficulté. Tu ne crois pas au marché libre des pauvres. Il ne faut que le causifier le marché des pauvres. Tu ne crois pas au marché libre de la pauvreté. Mais il y a, c'est une, en tout cas, aujourd'hui, c'est un souci qu'on a dans la commune avec l'idée de produire du logement en extension parce qu'on n'a pas la possibilité de faire la ville sur la ville. Par contre, les dames creuses qui sont la priorité, bien sûr, et le centre. Et c'est vrai qu'on en parlait sur cette question du centre, de l'attractivité du centre. Si on a un centre qui vit avec des services, quelques commerces qu'on a énormément de mal à maintenir et voilà, qu'on arrive à préserver une vie sociale, on réussit à faire venir les jeunes des quartiers et vers le centre. Ça, c'est l'enjeu, je crois. Si on veut garder ces fonctionnements villageaux, c'est un enjeu de cohésion sociale aussi. Alors, dernière question rapide parce que il commence à se faire tard, mais non, regardez, le ciel est déjà tombé. Perpignan, c'est la capitale du territoire. Est-ce que elle pourrait pas jouer un autre rôle que pour elle-même ? Elle est déjà pas foutue de faire sa promotion ailleurs donc de toute façon, mais être la caisse de résonance auprès de la région, du siège de région qui s'est éloignée pour les territoires adjacents. Qu'on entende parler à Toulouse, de Saint-Génis et à Alinea par exemple. Moi, enfin... Rien à foutre. Ouais, mais presque. Mais vraiment, tu t'en balais, quoi. Mais presque, parce qu'effectivement, on n'est pas sur cette... Alors... Ou non, parce que la capitale de région nous coûte un pognon de dingue, comme dirait notre Dieu qui guérit Emmanuel. Donc, le retour sur investissement de l'argent dépensé par vos contribuables jusqu'à la région et par Ricochet à Perpignan, peut-être que ce serait bien que ça ruisselle. Je sais que vous n'êtes pas comme moi, réganien et qui croient à la théorie du ruissellement. Donc, est-ce que ça serait bien que Perpignan puisse parler à Toulouse pour vous ? Non, vraiment. Je suis tout réiteur. Non, pas vraiment. Parce qu'effectivement, on est organisé en intercommunalité et je pense que... Vous débrouillez. Là, je pense que c'est plutôt à chacune de nos intercôts, effectivement, d'avoir des liens forts avec la région. Au moins, l'intercôts, quoi. Ah oui, avoir des liens forts avec la région, notamment pour le développement économique. Qui existe ? Ou pas ? Enfin, je ne sais pas, je pose la question. Ah oui, oui, qui existe. Qui existe pour tout ce qui est économique. C'est vraiment... Nous, c'est la région. Ce n'est pas Perpignan, ce n'est pas le département, c'est vraiment la région. Donc oui, oui, ce lien... Est-ce qu'ils ont le bras, c'est long ? Non, mais je n'arrive pas à comprendre, effectivement, le rôle de Perpignan par rapport à... Parce que c'est la métropole d'équilibre local, si j'ose dire. Oui, oui. Comme on parlait de Montpellier, un temps qui n'a jamais fonctionné, parce que c'était, après Paris et le désert français, c'était Montpellier et le désert langue de Roussillonnet. Parce que du coup, non, non, je ne pense pas que ce soit vraiment... Ni le rôle de Perpignan, ni sa vocation... Donc ils ont raison de continuer à vous mépriser et de faire ça très bien. Je ne pense pas. On a Perpignan, alors il y a bien sûr des échanges entre Perpignan et nos communes par rapport à l'emploi, par rapport à plein de choses, à l'université. Voilà. Après, comme du Nathalie, effectivement, on n'a pas forcément besoin de Perpignan, en tout cas, nous, de là où on se place pour avoir des liens avec la région. Alors, si c'est la région en tant qu'institution, la communauté de communes Sud-Roussillon porte des projets, notamment avec le... Alors, on s'est associés quand même à l'agglo pour pouvoir profiter de Boursantra, là, qui nous permet de... qui nous ouvre des possibilités de financement dans nos communes. mais les relations sont... Donc, que ce soit sur la culture ou sur... Voilà, les relations, elles sont quasiment permanentes avec les services de la région, même s'ils sont à tous. D'accord. Et c'est fluide, les échanges avec la région. Oui, il y a une maison de la région à Perpignan. Oui, je sais, il y a des expos de temps en temps, mais est-ce que vous avez des vrais interlocuteurs, c'est tout ? Oui, oui. Mais les liens sont très fluides avec la région. Eh bien, vous me rassurez, j'ai bien fait de venir. On a eu un projet d'école de la transition écologique qui est aujourd'hui en gestation, mais c'est bien... Sur le territoire d'Alenia ou de la ComCom ? Sur le territoire d'Alenia, avec une tentative où... Alors, je dirais que c'est de la solidarité, puisque ça, un public un peu décrocheur, un peu... c'est comme le disait l'éco-responsable, c'est l'école de ceux qui n'aiment pas l'école. Mais l'idée, c'est voilà, des décrocheurs, des personnes qui changent complètement de vie, voilà, qui partent sur notre projet professionnel, par petits groupes avec un suivi individuel, et c'est tourné vers l'avenir, puisque c'est vraiment les métiers de la transition écologique. C'est la région qui est venue par le biais d'élus de la région, mais d'une vice-présidente pour le développement durable, qui est venue jouer son rôle dans ses bases de sens comme dans l'autre. Très bien. Alors, une dernière question rapide, ça, si tu veux... Vraiment rapide, c'est oui, non, pourquoi ? Donc, M. Magdalou, vous avez tout à l'heure vous avez parlé de ces box alloués pour les startups numériques. Donc, quand ces startups numériques arrivent avec eux ensemble, est-ce que c'est possible d'établir la stratégie marketing digitale de la commune ? Alors, ça, c'est pas le but. Enfin, nous, en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire au niveau du développement économique en lien avec la communauté de communes, puisque c'est vraiment l'acteur clé, qui fait un peu... qui joue le rôle d'entremetteur entre les entreprises et la commune. mais on a vu... Le point de départ, c'est l'intuition, à un moment donné, que des petites structures peuvent convenir, dès lors qu'en plus, on a le déploiement de la fibre, à des personnes qui ont des besoins de locaux de 20, 25 mètres carrés, d'espaces de travail partagés, dans un esprit de tiers-lieu, avec un espace numérique social aussi. C'est pas que des box pour les entreprises. Et l'idée, c'est de développer ça pour faire vivre un peu le cœur de ville. Proposer ça, ça ramène quelques recettes, ça ramène de la richesse, ça crée de l'activité. Et c'est ce travail de la communauté de communes qui a développé des pépinières, des pépinières d'entreprise, c'est-à-dire vraiment pour donner un coup de pouce à des projets. Et c'est une étape un peu transitoire entre la pépinière et l'hôtel d'entreprise. Voilà. Ça montre qu'on arrive à travailler ensemble et surtout qu'aujourd'hui, on a la possibilité, nous, pour ramener de l'économie et ramener de l'activité sur nos territoires. Voilà. C'est une intuition qu'on a eue. Je pense que beaucoup d'entreprises ou de petites entreprises ont des besoins et sans doute l'envie peut-être de venir dans des environnements qui sont un peu déconnectés des grandes villes où on a la fibre aujourd'hui, des possibilités de stationnement, de la gratuité, d'une qualité de vie, tout simplement. Voilà. Donc, on est, et cette intuition, on s'est rendu compte que finalement, sans doute, elle était bonne puisqu'on a eu beaucoup de personnes, en tout cas, qui viennent nous voir pour se positionner et on sent que, voilà. Donc, l'idée, c'est quand même de ramener de l'activité et je pense que c'est peut-être l'avenir, ça, en tout cas, de pouvoir travailler dans ces environnements-là, surtout avec le développement du numérique. Faire une entreprise, ça serait une industrie, c'est Véso, à l'Aignan, je ne regarderai pas, je serais pas dans le Sud, mais là, ce genre de petites structures, c'est adapté et ça permet de pallier, je pense, une absence ou en tout cas, une insuffisance en structures d'accueil. On a cette possibilité sur la commune parce qu'on a un espace qui est mis à disposition pour ce projet-là et je crois que c'est un virage qu'il faut prendre puisque les zones d'activité à l'ancienne, peut-être qu'elles sont arrivées aussi au bout, elles sont peut-être encore au bout de choses-là. Et la deuxième question, madame, pour madame Ragonplana, c'est l'heure de dîner, s'approche, de déjeuner, je m'excuse. En catalan, c'est Dina, c'est Dina. Dina, c'est Dina. Vous m'avez raconté qu'il y a un projet de partenariat avec Saint-André et Sorede avec la cuisine connue. Donc, comme j'ai un peu femme, je voudrais savoir quels plats on prépare dans cette cuisine et est-ce qu'il y a des spécialités régionales ou locales, tout simplement. Alors, le projet, en fait, on s'est associés. Alors, ça aussi, ça fait partie, je pense, depuis ce nouveau mandat, on a une volonté de beaucoup de mutualisation. Et ce projet de cantine bio-locale, voilà, ça fait partie des projets qu'on avait tous en commun, en fait, sur nos territoires. Et à un moment donné, on s'est dit, mais puisqu'on est cinq à avoir le même projet, autant essayer de le faire ensemble, faire diminuer les coûts. Alors là, je vais pouvoir vous parler du repas de ce midi, parce que c'est pas... Voilà, on est encore dans l'étude de faisabilité et on est en train de faire vraiment l'étude pour savoir quel sera le prix de revient des repas, quels seront les investissements nécessaires. Mais effectivement, ce sera le but. Le but, c'est vraiment d'être local et d'être le plus possible bio. Voilà. En tout cas, déjà local. Parce que du bio qui viendrait de Chine n'aurait pas de sens. donc c'est vraiment de faire du local. Et aussi, c'est du coup de favoriser le maintien de l'agriculture sur place. Si on veut faire du local, il faut favoriser aussi le développement de l'agriculture sur place. de l'agriculture. Donc peut-être, nous à terme, à Saint-Génis, on aimerait imaginer une sorte de régie agricole qui pourrait permettre de produire la matière première pour les repas, c'est-à-dire vraiment avoir des terres agricoles dédiées pour fournir la cuisine, la petite cuisine centrale entre cinq petites communes des Albert. Ça, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. Donc parallèlement à ça, on souhaite aussi à Saint-Génis faire une maison des producteurs locaux, parce qu'on se dit s'il y a du surplus. Et puis, on a déjà aussi des agriculteurs sur Saint-Génis, des maraîchers qui commercialisent au panier, qui n'ont pas le temps, en fait, de commercialiser leurs surplus. Et donc, l'idée aussi, ce serait de pouvoir les aider avec une maison des producteurs. Les gens pourraient venir à cette maison des producteurs. Eux pourraient s'organiser entre eux pour pouvoir organiser l'ouverture et la faire vivre. C'est un beau problème. Oui. Très bien. Alors, il est l'heure de manger. On va dire merci à Nathalie Roganplanas, à Jean-André Magdalou, aussi à la camarade. On dit merci à Nicolas d'avance, parce que le cassoulet nous attend. Merci à Jérôme Cooretti. Merci à moi-même qui anime. Alors, est-ce que tu peux me prêter tes mains ? Donc, on a préparé l'émission avec notamment deux livres « Culture territoriale » de l'excellent politologue Olivier Roucan qui est de Saint-Esteve et Anthony Cortès, « Le Réveil de la France oubliée » qui vient de sortir. Anthony Cortès qui est journaliste à Marianne, mais qui par ailleurs est plutôt de Millas. Donc, ce sont des Catalans qui ont gagné Paris et qui nous sortent et donc qui nous ont aidés à préparer cette émission. On les remercie. On se donne rendez-vous à demain, plus ou moins au même horaire. Alors, ce ne sera pas du cassoulet ou de tête corvée pour le couscous, je ne sais pas. Non ? Pourquoi pas ? Autour du livre de Thierry Grier sur les mystiques méditerranéennes, à savoir qui sont les artistes au théâtre, aux personnages fameux qui sont passés par chez nous. Et justement, le soutien aux artistes locaux pour qu'ils deviennent connus quand ils seront grands. Merci beaucoup. À demain.